Bon, et si je vous disais qu'on allait poursuivre et qu'on allait entamer le chapitre L'arbre du côté obscur ? Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire par son arbre du côté obscur, mais on va le découvrir. Au cours de son entraînement sur Dagobah, Luke doit surtout passer l'épreuve de la grotte ou de l'arbre du côté obscur. Tout le monde se souvient plus ou moins de la scène Yoda le mène au pied d'un arbre sombre dont les racines entrelacées ouvrent sur l'entrée d'une caverne. Cet endroit est habité par le côté obscur de la force. Un monde de mâles, il y a. Dedans, tu dois aller. On connaît la suite. Luke entre dans la grotte, armé de son sabre laser et apeuré, avant de se retrouver face à Dagobahdor. Était-ce donc le mâle qu'il devait y rencontrer ? Pas du tout. Quand il finit par couper la tête de cette figure du mâle, le casque roule par terre et derrière le masque détruit, c'est son propre visage que Luke découvre. Ouais, enfin, sachant que moi dans le film, j'ai eu du mal à savoir que c'était lui, hein. Mais bon, en un sens, l'intérieur de la grotte représente son monde intérieur et c'est à son propre côté obscur qu'il a dû faire face. Pourtant, Yoda l'avait prévenu. Tu y trouveras seulement ce que tu emporteras avec toi. Dans le fond, Luke a plus ou moins raté l'épreuve. Déjà parce qu'il est entré avec son sabre laser, trimballant avec lui sa peur. Ensuite, il n'a rien trouvé de mieux que de tuer son ennemi, faisant éclater ainsi sa haine. Il aurait dû entrer sans armes et sans peur. En clair, le combat qui se déroule à l'intérieur de cette grotte symbolise la lutte du héros contre son propre côté obscur. Un thème récurrent de la mythologie, à commencer par la lutte entre Thésée et le Minotaur, dans lequel le monstre n'est rien que le côté sombre du héros. Et bien, franchement, c'est archi cool qu'il ait expliqué cette scène de l'Empire contre-attaque parce que, en fait, je ne l'avais jamais bien comprise. Donc là, merci Gilles Vervitch, tu viens de me faire comprendre cette scène. Le fait en soi est proprement effrayant que l'homme ait ainsi un côté d'ombre. C'est ce que remarque encore la psychanalyste Carl Gustav Jung dont s'inspire sans doute le côté obscur de la force que l'on retrouve dans Star Wars. Il montre ainsi que les hommes ne sont ni bons ni méchants, ou les deux à la fois, et ressemblent bien plus à ces fameux personnages du milieu, tels Han Solo ou Boba Fett. Alors, le côté obscur, c'est quoi ? Jung le nomme plus précisément l'ombre de chacun. Elle correspond à la partie négative de la personnalité, c'est-à-dire la somme impossible des défauts cachés, des fonctions insuffisamment développées et des contenus désavantageux de l'inconscient personnel. L'ombre de l'homme que Star Wars appelle le côté obscur, c'est donc avant tout son inconscient, en un mot, les traits de sa propre personnalité qu'il ignore, ou plutôt qu'il veut ignorer. Comme le montre la scène de la grotte, l'ombre est l'ennemi intérieur, du moins c'est notre ennemi tant que nous ne l'avons pas accepté. Bien sûr, eh oui, parce qu'il l'aurait accepté si seulement il serait rentré sans arme, eh oui, et sans peur. Bien sûr, chacun pense être bon, et dans une certaine mesure, c'est assez vrai, dans la mesure où l'on reste un individu isolé, capable de penser et d'agir par lui-même. Dans ce cas, on se sent incapable de faire du mal à une mouche, en se disant que personne ne nous pousserait à commettre des horreurs. Mais comme on le sait aussi, l'union fait la faiblesse, et quand les individus cessent de penser par eux-mêmes et se joignent à la foule, par leur union, ils forment un monstre. Il suffit de penser à toutes les horreurs que les hommes ont pu commettre au cours de l'histoire. Jung pense à la boucherie de la première guerre mondiale, et George Lucas aux horreurs de la seconde. Apparemment, le mal court à l'intérieur de chacun, sans qu'on ait besoin de faire beaucoup d'efforts pour réveiller la bête qui sommeille en nous. Mais où ? Alors attends, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu es seul, tu n'as pas encore trop besoin de ce côté sombre, et tu ne l'utilises pas trop. Alors que quand tu es en groupe, tu as beaucoup plus tendance à l'utiliser. Et ça, en fait, je l'ai souvent vérifié dans ma jeunesse, à petite échelle bien évidemment, pas à l'échelle d'une guerre mondiale ou autre chose comme ça, mais je me rendais compte que quand je parlais seul à seul à des camarades de classe, tout se passait très bien. Et dès le moment où on était en groupe, les personnes souvent étaient beaucoup trop, comment dire, c'est quoi le mot ? Complices ensemble. Et moi, je n'ai jamais aimé le fait d'être trop complice et de se léguer contre une personne seule, tout ça, moi je n'ai jamais cautionné ça. Et du coup, souvent, comme je ne le cautionnais pas, c'était moi en fait plutôt la victime, que justement les autres se liguaient un petit peu contre moi et me faisaient des réflexions. Et pour la petite anecdote, à un moment, il y a justement, on était trois, et justement il y avait les deux personnes qui étaient avec moi qui se sont un peu liguées ensemble et ils m'ont fait des réflexions. Sauf qu'il y en a un des deux qui était quand même un peu intelligent, tu vois le truc. Et donc, juste avant qu'on se quitte tous les trois, j'avais dit comme ça, j'avais fait comprendre que voilà, bon, c'était marrant au début, mais que voilà, au bout d'un moment, ça peut blesser et ce n'est pas cool ce qu'ils font. Mais je leur avais dit vraiment d'un air que je n'avais pas l'habitude d'adopter. Et là, le mec qui est intelligent, il a tout de suite compris. Et quelques minutes après, il m'a envoyé un message en me disant « Ah ouais, désolé, on a été un peu loin, tout ça. » Et vous voyez, des moments où on est seul à seul, le mal ne se manifeste pas ou beaucoup moins. Et quand on est à deux, on est beaucoup plus complice ou même à beaucoup, on a tendance justement à se laisser aller, à laisser aller peut-être son mal ou est-ce que le mal ne se crée qu'en groupe et qu'il n'est pas uniquement au fond de nous, mais qu'il se crée entre nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je ne sais pas, je suis parti un peu loin. Mais justement, je crois que sa question, c'est c'est justement un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'efforts pour éveiller la bête qui sommeille en nous, mais où ? Où est-ce qu'elle est ? D'après Jung, notre part d'ombre nous vient de notre corps. Et dans ce sens, il serait d'accord avec les manichéens. Notre corps, c'est notre nature animale qui obéit aux instincts, comme l'instinct sexuel ou même l'instinct de mort. On peut penser que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est comme ça. L'homme est aussi un animal et il ne peut pas faire autrement. Ce qui est vraiment mal, au fond, c'est de refuser d'admettre que ces instincts font partie de nous. Si nous ne faisons pas entrer ce côté négatif de notre nature dans l'ensemble, nous ne sommes pas complets. D'ailleurs, c'est bien ce refus de se regarder en face qui nous conduit à enfouir cette ombre dans notre inconscient. Oui, mais après, on revient au débat de au final, rien n'est bien et rien n'est mal. On ne considère ce qui est mal que ce qui est différent de notre perception et de nos croyances habituelles. Il n'y a aucun conflit. En débarquant sur l'étoile de la mort dans le retour du Jedi, Luke croit pouvoir sauver son père, du côté obscur, donc de lui-même. Je sens du bien en vous, un conflit. Mais Dark Vador lui répond, il n'y a aucun conflit. Et d'après Jung, c'est bien ce qui caractérise les méchants, ceux qui prétendent, avec ostentation, que ce que nous appelons l'ombre n'existe pas pour eux. Ils assurent ignorer ce qu'est un conflit. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui sont plutôt inconscientes, alors, ceux qui répandent le mal. Parce que du coup, ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et surtout, même s'ils sauraient faire la différence, ils ne savent pas l'admettre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a trois types de personnes. Il y a la personne qui, justement, va être comme ces personnes qui font le mal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Il y a les personnes qui ont potentiellement un peu conscience de leur mal qu'il y a au fond d'eux, comme il décrit depuis tout à l'heure. Comme Luke, par exemple. Luke n'est pas mauvais, mais il a plus ou moins conscience de son mal et il l'accepte difficilement. Et il y a les personnes comme, justement, on va dire Yoda, les Jedi accomplis. En fait, c'est ça, les trois types de personnes. C'est ceux qui sont complètement du côté obscur, qui sont inconscientes, les personnes qui sont un peu entre les deux ou qui ne connaissent pas vraiment l'art Jedi et qui sont un petit peu entre les deux, et les personnes conscientes. Les personnes conscientes qui, justement, eux, savent, connaissent, savent qu'ils ont un côté obscur au fond d'eux, mais qu'ils l'acceptent et qu'ils vivent avec. Et justement, c'est là où ça devient des personnes sages. Et on peut très bien faire le lien avec la réalité. Tout ce qui est toutes les personnes philosophes ou tout simplement les personnes âgées sont des personnes qui, en général, ont atteint une certaine sagesse parce qu'ils ont conscience de ça, ils ont eu l'expérience de la vie. Et nous, en étant enfants, adolescents, jeunes adultes, justement, on apprend tout ça, on apprend de la vie et on expérimente tout au long de notre vie des facettes de notre personnalité, autant lumineuses qu'obscures. Et c'est comme ça que nous apprenons à nous connaître. Et petit à petit, on va tomber dans l'un ou l'autre, l'une ou l'autre configuration. Et certaines personnes vont complètement devenir complètement inconscientes ou parfois, il y en a qui ont complètement conscience de leur mal et l'utilisent à mauvais escient ou à bon escient pour eux. Et voilà. Donc, en fait, c'est là où je me rends compte que vraiment, Star Wars est complètement représentatif de notre réalité. C'est un truc de fou. Bref, j'en étais où, moi ? Les bons ne sont pas ceux qui n'ont pas de côté obscur puisque tout le monde en a un. Non, ce sont ceux qui le reconnaissent. Putain, c'est ce que je viens de dire ! Oh là là, je suis trop fort ! Et les méchants sont ceux qui refusent de voir le côté obscur. Ah, je ne l'ai pas dit comme ça ! Alors, si, si. Pour moi, refusent de voir le côté obscur, c'est les personnes plutôt inconscientes. Voilà, pour moi, ça rejoint. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi des personnes qui en ont pleinement conscience, qui le voient, mais qui aiment ça. Vous voyez ? Si les hommes peuvent bien être méchants, c'est justement lorsqu'ils se mettent à voir tout en noir et tout en blanc. C'est bien le propre de ce qu'on appelle le fanatisme ou l'intégrisme, religieux ou non, que de se voir soi-même comme le bien absolu. Tandis que les autres, ceux qui sont différents, seraient le mal absolu. Quand on croit défendre le bien en se considérant soi-même comme un gentil, un good guy, on se croit à peu près tout permis. La fin justifie les moyens et les bonnes causes justifient tous les crimes. Avant de s'en prendre à la terre entière, il vaut mieux chercher à admettre son côté sombre et ses défauts. Si, dit Jung, c'est mal formulé, enfin je comprends pas. Si, ah non ! Si, dit Jung, on apprend aux hommes à discerner, je vais y arriver, les ombres de leur nature, il y a lieu d'espérer que, chemin faisant, ils acquériront une meilleure compréhension d'autrui et qu'ils n'en aimeront que davantage leur prochain. Mais c'est très bien dit et ça je le sais depuis très longtemps et moi j'ai toujours fait un énorme travail sur moi-même, déjà avant que je dise des choses sur le développement personnel, mais ensuite une fois que j'ai lu des livres sur le développement personnel, j'ai complètement compris que j'agissais déjà un peu comme ça et moi j'ai toujours grandi comme ça en étant conscient. Je sais pas d'où me vient cette conscience mais bon on va dire je sais pas que j'ai la chance de l'avoir, j'en sais rien, mais en tout cas cette conscience m'aide justement dans la vie de tous les jours à justement ne pas sombrer dans des côtés obscurs comme ça et c'est pour ça que je suis lumineux. Quand on me demande t'es lumineux ou obscur, je suis lumineux ! Je me vois, je comprends tellement Yoda et je sais pourquoi c'est un de mes personnages préférés, c'est parce que je m'identifie à lui complètement et à ce qu'il dit et ça me transperce tellement de part en part tous ces mots qui sont tellement simples, tellement évidents, mais quand il dit fais-le, il n'y a pas d'essai, toutes ces phrases cultes qu'il a, c'est tellement transcendant pour moi et quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, ça m'a tellement impacté, surtout après tous les livres de développement personnel que j'ai lus, que ça ne peut qu'être énorme pour moi, ça ne peut que me parler et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de beaucoup parler, j'ai beaucoup parlé aussi et je crois qu'on va s'arrêter ici malgré qu'on ait lu que quelques petites pages. Mais c'était fort, fort, fort intéressant. Mais de toute façon, regardez, on arrive déjà carrément à un prochain épisode, épisode 3, « Personne par la guerre ne devient grand. La guerre est-elle un mal ou un bien ? » Donc là, on a eu encore une fois une citation de Yoda et notre prochain chapitre, ce sera « Apocalypse Now » qui commencera par « Horreur, horreur ! » Voilà, un petit teaser pour le prochain. Bon, allez, moi je vous laisse là, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. Moi, oui. Putain, regardez, on a dû lire à peine cinq pages et putain, je suis complètement emballé. Au début, quand je me remets à la lecture, je me dis, bon, allez, je vais essayer de ne pas trop déborder. Mais je ne sais pas, ça me parle tellement ce que je lis. Et puis même, voilà, c'est de la philo, quoi, de la psychologie, même du développement personnel. Moi, ça me fascine. Voilà, et je ne sais pas si j'arrive à vous fasciner avec ça, mais en tout cas, moi, ça me plaît, alors je continue. Voilà, allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.